Qu'est ce que c'est ? J'espère que vous connaissez parce que chez vous il y en a aussi au Cambodge chez moi il y en a beaucoup vous voyez il y en a beaucoup bla 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 Bonjour, bonjour, bonjour à tous Aujourd'hui je suis très content de me présenter et d'enseigner la première leçon concernant la conjugaison du verbe avoir et du verbe être mais avant de commencer la leçon donc je me présente un petit peu je m'appelle Oum Sovat friend speaking guy je m'appelle Oum Sovat je suis un guide francophone du Cambodge normalement je suis guide national francophone du Cambodge vous savez je peux accompagner tous les touristes dans tous les sites au Cambodge la Phnom Penh le site d'Anko ou les autres provinces les autres sites du Cambodge et vous savez je suis guide je suis guide et je suis aussi chauffeur ou je peux être chauffeur guide je peux faire les deux là mais malheureusement à cause du Covid 19 je n'ai pas de boulot depuis un an et demi jusqu'à maintenant je suis toujours à la maison donc je peux dire vous savez que ma mamite ma mamite est chassée chassée là donc ma femme n'est pas très content aussi maintenant donc maintenant j'essaie de filmer de faire la vidéo de faire la vidéo là pour dans mon futur Chanel YouTube ça va paraître bientôt dans une semaine dans une semaine ou deux semaines oui pour montrer là pour par exemple surtout les enfants pour les enfants pour les enfants qui veulent apprendre le français pour les gens qui commencent à apprendre le français pour les gens qui savent déjà parler français là ils peuvent aussi améliorer enrichir le grammaire ou les vocabulaire c'est plus ça et je vous dis j'ai passé ma licence est célèbre française au département des études francophones depuis l'an 2000 et 2004 donc j'ai pratiqué aussi avec les touristes et j'essaie d'améliorer d'enrichir les vocabulaire là toujours là avec les touristes avant la COVID surtout donc bien sûr je peux faire aussi des fautes pas hasard la faute grammaticale ou la faute de l'orthographe mais ça veut ça je vous demande de m'excuser infiniment là mais ça veut ça j'attends aussi de vos critiques là ou de de me dire si là soit c'est pas bien ça c'est pas bien il faut dire comme ça il faut changer comme ça et oui donc j'attends aussi là de et on dit toujours petit à petit l'oiseau fait son nid ou on dit personne n'est parfait là et et normalement je peux parler aussi anglais je peux parler aussi anglais j'étudie anglais j'étudie anglais mais je n'ai pas pratiqué donc maintenant j'ai essayé de parler aussi anglais d'ailleurs si vous voulez visit Cambodia donc je peux accompagner vous à visiter partout de Cambodia même si anglais n'est pas fluente mais j'ai essayé d'ailleurs j'ai essayé de apprendre my phone number for telegram pour le telegram là donc plus 8 5 ça c'est le code du Cambodge et 0 en parenthèse 9 2 8 5 5 2 8 5 et ça c'est mon email donc vous pouvez aussi m'envoyer l'email là pour me contacter ou si vous voulez un conseil juste pour un conseil par exemple pour le site touristique du Cambodge un conseil pour les hôtels pour par exemple pour voir un bon guide ce sont mes amis pour voir un bon chauffeur qui peut parler français ou anglais comme ça vous pouvez me contacter par mon adresse mail omsovat.guide.com là je peux je suis très très content là de vous conseiller oui oui donc maintenant bonjour mes élèves là vous êtes content aujourd'hui d'apprendre avec moi donc aujourd'hui j'essaie de vous expliquer comment pour apprendre pour apprendre pour conjuguer bien le verbe avoir et vous voyez bien le verbe être donc je je vois que il y a quelques élèves qui font ou qui se confond qui se confondent de temps en temps la la prononciation entre la c'est tout il elle ben il il pense là ils ils ont ou ils sont ils ont ou ils sont et ils sont ou ils ont maintenant le français facile avec moi avec Sovat avec Oum Sovat et vous savez les 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 clients avant le covid ils m'ont appelé Sovat c'est le guide humoristique donc moi maintenant j'essaie aussi d'être un prof là humoristique aussi là parce que pour apprendre quelque chose dans la classe si on peut s'amuser un peu ça c'est bon donc vous êtes content et après vous apprenez vous êtes content et après vous apprenez donc ça c'est bon ça c'est bon euh ça c'est bon donc j'espère que vous aimez apprendre le français avec moi là alors donc aujourd'hui c'est samedi 3 avril 2021 donc leçon 1 et pour la prochaine vidéo donc je continue leçon 2 leçon 3 leçon 4 là vous pouvez suivre vous pouvez suivre euh ma vidéo dans mon channel youtube donc conjugaison du verbe avoir 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 en anglais on dit have to have to have avoir par exemple avoir quelque chose avoir 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 un enfant par exemple donc la conjugaison vous voyez euh comme comme vous avez dit donc aujourd'hui le plus important c'est la conjugaison pour éviter la faute entre le verbe avoir et le verbe être voilà avoir j'ai 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 tu as tu as donc vous savez en français tu ne dis pas tu as tu as c'est pas comme en anglais tu as non donc tu euh tu ou vous pouvez prononcer tu as donc s vous voyez s tu as il y a s mais vous faites attention vous ne prononcez pas s donc tu as tu as tu as tu as on ne prononce pas tu as d'accord parce que c'est tout pour les pour les élèves ou pour les gens qui 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 connaissent anglais donc ils prononcent toujours s s s à la fin mais en français non donc tu as tu as pas tu as donc j'espère que vous savez vous faites attention et vous savez bien ensuite il a elle là donc ici très bien donc vous faites la liaison il a elle là vous voyez donc il a elle il a elle là donc il a elle a n'y a pas s vous faites attention pour éviter la faute de la conjugaison donc tu as avec s il elle là n'y a pas s vous voyez ensuite là le problème c'est ici pour éviter pour prononcer bien là son ou son son ou vous voyez bien donc ici vous voyez nous 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 avec s à la fin nous et donc on fait la liaison quand on fait la liaison vous voyez donc on dit nous avons nous avons nous avons donc ici z z z z a z nous avons nous avons donc vous ne prononcez pas nous savons nous savons nous savons non faites attention nous avons nous avons ensuite vous voyez vous c'est pareil vous donc vous avez vous avez vous avez vous avez vous avez vous avez donc vous avez donc vous ne prononcez pas s'il vous plaît vous savez vous savez ça c'est pas bon ça c'est pas bon donc ici toujours nous avons vous avez nous avons ça aussi c'est aussi très important ou plus important pour ne pas se confondre avec le verbe être vous voyez donc on fait la liaison ils ont ils ont ils ont ils ont ils ont elles ont elles ont elles ont ils ont elles ont vous voyez on ne dit pas ils sont elles sont ils sont elles sont elles sont ça 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 c'est comme le verbe être vous savez ça quelques fois mes élèves ou vous quand vous commencez à apprendre le français quand vous commencez à conjuguer le verbe avoir ou être ça vous faites gaffe vous faites attention s'il vous plaît mais avec moi aujourd'hui vous devez être clair pour la conjugaison donc ils ont elles ont donc vous répétez encore une fois avec moi voilà avoir j'ai tu a il la elle la nous avons vous avez ils ils elles elles vous voyez là c'est facile donc vous pouvez dire c'est facile comme bonjour vous dites toujours bonjour 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 madame bonjour monsieur bonjour madame bonjour monsieur donc vous voyez c'est facile comme bonjour donc j'ai tu a il a elle a nous avons vous avez ils ont elles ont alors deux exemples avec le verbe avoir par exemple avoir faim avoir faim mes enfants vous est ce que vous est ce que vous connaissez pardon pas est ce que vous savez est ce que vous savez qu'est ce que ça veut dire est ce que ça veut dire est ce que ça veut dire là un jour on va apprendre l'utilisation entre le verbe savoir et connaître pour ne pas se confondre donc avoir faim avoir faim avoir faim alors qu'est-ce que pour vous expliquer là et comme si je suis dit humoristique donc qu'est-ce que attention attention j'ai faim là j'ai faim j'ai faim vous savez je vais vous dire aussi un petit peu d'histoires à l'époque de les camions rouges au cambodgien entre 1975 et 1979 pendant trois ans 8 mois et 20 jours donc les cambodgiens ils avaient très 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 faim là on peut dire là vous voyez ils avaient l'estomac dans le talon là vous voyez vous voyez j'aime bien Excusez-moi, pardonnez-moi, les Français, les Belges, les Canadiens ou les Suisses qui parlent français. Moi, je vous dis toujours, j'aime bien des expressions, des mots familiers, juste pour s'amuser. Donc, si vous n'aimez pas, ou comme ça, ou ça c'est impoli, je vous demande de m'excuser. Juste pour s'amuser un peu avec mes élèves, ou avec mes clients, ou avec quelqu'un, comme ça. Je sais bien que les mots familiers, donc les expressions comme ça, par exemple, on ne peut pas parler, on ne peut pas dire devant les gens qu'on ne connaissait pas bien. Mais comme je dis, juste pour s'amuser, c'est une moutarde là. Donc, vous savez ça, comme je connais une autre expression, je peux dire aussi, crever la dalle. Donc, vous savez, les Cambodgiens, à l'époque du Khmer Rouge, quand ils ont crevé la dalle, ils ont cherché toutes les choses, tout autour, comme ça, à manger. Parce qu'ils ont travaillé toute la journée, et il n'y a pas assez de choses à manger. Ça, vous allez voir mon website, ou ma vidéo, en avenir là, je vais présenter qu'est-ce qu'on a mangé pendant les portes du Khmer Rouge, quand on avait faim là, vous voyez. Ça, ça c'est après. Donc, quand ils avaient faim, ils ont cherché toutes les choses à côté, là, pour manger. Mais, vous savez, à l'époque, on n'avait pas le droit de chercher à manger, de manger même des insectes, même des fruits, même des poissons, là. Parce que c'était interdit, c'était interdit à l'époque. Parce qu'on a dit qu'à l'époque, toutes les choses étaient à l'Anga. L'Anga, c'était l'organisation de la révolution des Khmer Rouge. C'est ça, les Khmer Rouge, malheureusement, ils ont puni tous les Cambodgiens. Ça, c'était, on dit, c'était la vengeance contre les citadins, contre les riches. C'est ça, ils avaient très faim. Donc, ils ont essayé de chercher des choses à manger, là. Donc, maintenant, j'ai faim, vous voyez, là, avoir faim, avoir l'estomac dans le talon. Donc, maintenant, j'ai faim aussi, maintenant. Donc, je vais chercher aussi quelque chose à manger. Attends, attends, attends. Ah, vous voyez, vous voyez, là, vous voyez, là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ti, 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 coucou, coucou, coucou. Hi, hi, qu'est-ce que c'est? Vous connaissez, c'est tout petit, malheureusement. Là, qu'est-ce que c'est? Selon vous, qu'est-ce que c'est? Je pense que chez vous, il y en a aussi. Mais au Cambodge, il n'y en a pas tout au Cambodge. Dans chaque maison, il y a toujours cet animal. Mais ça, c'est le bébé, ça, c'est le petit. Ça, ici, moi, on peut appeler le lézard, lézard, lézard. Les enfants, vous aimez, là, le lézard? Vous savez, à l'époque, à l'époque, les Cambodgéens, par exemple, dans la prison, la punition dans la prison, il n'y avait pas de choses à manger. Et quand il a vu un lézard, même si vivant, là, il doit, il a dû l'attraper tout de suite et mettre dans la poche. Et après, quand les espsions ou les gardiens sont partis, hop! Comme ça, donc c'est bon, là, viens, le lézard, on mange, on mange du lézard, là. Mais ici, le lézard, là, pardon, juste pour vous montrer, là, parce qu'il est mort, vous voyez? Le lézard, il est mort. Il est tombé, là, du mur, et il est mort, malheureusement. Bon, et moi, je ne tue pas, s'il vous plaît, je suis Cambodgéen et je suis bouddhiste. Donc, je pratique les cinq préceptes de Bouddha. Donc, vous savez, les cinq préceptes de Bouddha, quels sont les cinq préceptes de Bouddha? Donc, les cinq préceptes de Bouddha ne pas tuer, donc, vous voyez, je ne tue pas. Donc, parce qu'il est mort, là, juste pour vous montrer, parce que, juste, je veux m'amuser avec vous, là. Donc, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas faire l'adultère, ne pas mentir et ne pas boire d'alcool. Donc, moi, je ne bois pas d'alcool. Et vous savez, je ne sais pas chez vous, là, et pour les femmes françaises, pour les femmes suisses, pour les femmes canadiennes ou pour toutes les femmes au monde. Vous savez, moi, ma femme, je pense qu'elle a la chance, elle a la chance, parce que, comme moi, je ne fais pas l'adultère. Donc, je ne cherche pas d'autres femmes, comme ça. Donc, je suis toujours fidèle avec ma femme. Je me suis mariée depuis 11 ans. Maintenant, j'ai trois enfants. Et je suis toujours fidèle avec elle. Donc, c'est ça. Un homme ou une personne qui pratique les cinq préceptes de Bouddha, par exemple, ne pas faire l'adultère, donc, ça, c'est bon pour les femmes chez vous. J'espère aussi que les maris sont fidèles avec vous, là. Ça, c'est bon. Ah, oui. Ah, ah. Attention, 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 là. Parce que j'ai mangé un petit... Ah, un petit, un petit, un petit lézard. Ce n'est pas assez, là. Donc, maintenant, heureusement, là. Heureusement, heureusement, j'ai trouvé... Qu'est-ce que c'est... Je vous montre. Heureusement, je ne sais pas aussi, mais quand on a faim, quand on crée la dalle, qu'est-ce qu'on fait, alors, pour calmer l'estomac, pour calmer les sonats, quand on a faim, qu'est-ce qu'on fait, là, vous voyez? Heureusement, je ne sais pas aussi, mais quand on a faim, de la matinée, de la réunion, vous regardez bien, vous regardez bien, vous regardez bien, vous regardez bien, là, qu'est-ce que c'est? Eh, vous voyez? Qu'est-ce que c'est, ça? Vous pouvez me donner le nom? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? He, he, he. J'espère que vous connaissez, parce que chez vous, il y en a aussi, là, au Cambodge. Chez moi, là, il y en a beaucoup, là. Vous voyez? Il y en a beaucoup, blablabla, blablabla. Donc, ça, c'est le kapha, là. Kapha. Kapha, kapha. Donc, vous savez, à l'époque du Khmer Rouge, on est arrivé aussi à manger le kapha, là, comme ça, vous voyez? Et je me rappelle bien, là. Et maintenant, là, je laisse le mat dans le talon, là. Donc, heu, heu. Mais vous savez, je me rappelle bien, parce que moi, je suis né après l'époque du Khmer Rouge, heu, c'est tout, mille, je suis né en mille, juste à la fin de l'époque du Khmer Rouge, heu, en mille, neuf cent, soixante-dix-neuf. Donc, à l'époque, au Cambodge, c'est comme, c'est comme, c'est comme, c'est comme qui a dit, heu, heu, j'ai oublié le nom. Heu, il a dit dans son livre, l'année zéro au Cambodge, là, au Cambodge, après l'époque du Khmer Rouge, ou pendant, après l'époque du Khmer Rouge. Donc, son livre, il a dit, heu, l'année zéro, il a appelé l'année zéro. Heu, Fran, heu, Poncho, Poncho, François Poncho, là, peut-être comme ça, si je ne me trompe pas, pardon, là, comme ça. Donc, vous savez, à l'époque, après l'époque du Khmer Rouge, heu, heu, après la naissance, j'étais maigre, j'étais malade, pas assez à manger, ma mère pas de lait pour me laiter, et comme ça, quand j'étais malade, ma mère a essayé de chercher des, des, des insectes, là, des insectes, ou des petites plantes, des plantes, là, pour me soigner. Et, je me rappelle bien, elle a grillé, là, elle a grillé, cinq cafards pour moi, pour moi, afin de manger. Vous voyez, là, on appelle comment, kapodine, kapha en kapodine. Heu, 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 vous voyez, mais comme maintenant, les poissons en kapodine, le mot, le grenouille en kapodine, là, kapodine, là, comme ça, vous voyez. Donc, aaaaaaah. Excusez-moi, là, parce que maintenant, je n'ai pas trop faim. Donc, j'ai déjà mangé un petit lézard. Donc, c'est bon. Et là, le kapha, là, le kapha, là, est encore vivant, là. Donc, comme je vous dis, je ne veux pas le tuer. Sinon, c'est le péché. Donc, juste, je vous explique un petit peu d'histoire à l'époque, ou sinon, même, ma situation après l'époque de Khmer Rouge. Voilà. Donc, je ne papote pas beaucoup, pardon. Là, sinon, excusez-moi. Donc, maintenant, on continue, là. On continue, là. Donc, vous savez déjà, j'ai faim. Donc, quand on a faim, on doit manger. J'ai l'estomac dans le talon. Donc, ça, on doit manger aussi, là. Donc, vous pouvez manger, vous pouvez chercher à manger. kapha ou lézard, comme moi, là. Ou sinon, là, oh, pardon. Il y a une banane, là, pour moi. Là, donc, on doit manger. Voilà. Maintenant, je continue. Sinon, on ne peut pas terminer la leçon. Alors, être, le verbe être. Le verbe être. Donc, le verbe être, la conjugaison. Je suis. Tu es. Tu es. Donc, il y a S aussi, vous voyez. Suis. Je suis. Il y a aussi S. Mais on ne prononce pas. Je suis. Donc, faites attention, en français, il y a beaucoup de consonnes. À la fin, on ne prononce pas. Donc, je suis. Je suis. Je suis. Tu es. Tu es. Tu es. On ne dit pas tu es. Comme ça, S, on ne prononce pas. Donc, j'espère que vous comprenez bien, là. Vous pigez bien, là, pardon. Donc, il y a. Il y a. On fait la liaison, toujours. On fait la liaison. Donc, il y a. Elle y a. Il y a. Elle y. Il y a. Elle y. Donc, on ne prononce pas. Ensuite, nous. Nous sommes. Nous sommes. Pardon. Ici, j'ai supprimé. J'ai effacé. Donc, j'oublie, là, comme ça. Pardon. Donc, nous sommes. Nous sommes. Vous voyez, ici, on prononce nous sommes. Nous sommes. Pas nous sommes. Parce qu'on ne fait pas la liaison. Donc, nous sommes. Donc, S. S. Avant. S. Avant. S. Devant. Une voyelle. Donc, on prononce comme ça. S. 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 Nous sommes. Nous sommes. Nous sommes. Et, à la fin, on ne prononce pas. On ne prononce pas nous sommes. Non, 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 non. Vous voyez? Mais, quand on fait la liaison, là, S. Ici, c'est loin de la voyelle. Donc, on prononce vous êtes. Vous êtes. Vous êtes. Vous voyez? Vous êtes. Donc, et après, c'est facile pour vous. Comme bonjour. Donc, nous sommes. Vous êtes. Vous voyez? C'est un petit peu différent. Ce n'est pas pareil. Nous sommes. Vous êtes. Ensuite, ici, vous faites très attention. Sinon, vous vous trompez avec le verbe avoir. Vous voyez, là? Vous voyez? Donc, ici, ici, on ne fait pas la liaison. Donc, c'est pour ça qu'on prononce. Ils sont. Elles sont. Ils sont. Elles sont. Ils sont. Elles sont. Vous voyez? On ne dit pas ils ont. Elles ont. Donc, ici, si vous prononcez ils ont. Elles ont. Ça, c'est le verbe avoir. Vous voyez? Ils ont. Elles ont. Mais ici, si vous prononcez ils sont. Elles sont. C'est le verbe être. Vous voyez? Donc, mes élèves. Ou mes enfants. Ou à vous tous, là. Donc, surtout, quand vous commencez à apprendre le français. Là, donc, pour prononcer bien. Donc, comme je vous dis, vous faites attention. Là, entre, surtout, ils, elles, du verbe avoir. Et ils, elles, pluriel, du verbe être. Et après, vous êtes excellent. Voilà. Excellent. Donc, vous êtes intelligent. Donc, je recommence. Je suis, tu es, il est, elle est. Nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Exemple. Je suis fatigué. Voilà. Je parle beaucoup. Donc, maintenant, je suis fatigué. Et j'ai aussi un chat dans la gorge. Parce que, vous savez, dans ma maison, il y a aussi un chat. Quelques chats dans ma maison. Vous savez ça? Maintenant, il est là à côté de moi. Donc, il entre dans ma bouche. Donc, maintenant, j'ai un chat dans la gorge. J'ai mal la gorge. Voilà. Et aussi, je suis fauché. Voilà. Vous voyez bien, là? Donc, ici, juste pour vous tester. Je suis, comment on écrit? Donc, ici, c'est I. Donc, I, on doit écrire comme ça. Voilà. Vous voyez? Ça, un guide humoristique, on fait comme ça. Donc, pour vous tester. Donc, je suis fauché. Normalement, je ne veux pas vous montrer. Sinon, vous me dites toujours, oh, so what? Il dit toujours, il a fauché, il a fauché, il a fauché. Il râle tout le temps, là. Parce que tout le monde, tout le monde, on a le même problème. Tout le monde, tout le monde a fauché, là, comme ça. Mais, normalement, je dis la vérité, là, comme ça. Vous voyez? Vous voyez, là? J'ai aussi des cartes bleues. Mais, mais, dans l'école. Je vous demande, s'il vous plaît, de mettre des, là, comme ça. Quand vous voyez, quand vous voyez bien ma vidéo. Et ensuite, je vous demande, s'il vous plaît, là. Je peux lire un petit peu, parce que, là, si je ne prononce pas bien. Donc, abonnez-vous, abonnez-vous à ma chaîne, s'il vous plaît. Et, si vous ne l'avez pas encore fait, et un petit puce bleu, pour me soutenir, recevoir des nouvelles vidéos. Là, un grand, 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 grand. C'est comme, c'est comme, c'est comme le Mont-Blanche chez vous. Merci, à vous, tous, pour m'aider, ça. Donc, vous savez, depuis mon travail comme guide, là, donc, vous savez, moi, je suis un orphelin, là, après les portes des Khmers Rouges, comme ça, au Cambodge. Au Cambodge, après les portes des Khmers Rouges, il y a beaucoup d'orphelin, parce que les Khmers Rouges, ils ont tué, ils ont massacré environ 3 millions d'habitants, là. Donc, je vais écrire aussi la vie réelle de les portes des Khmers Rouges, pour vous, là, dans mon website, ou aussi dans le YouTube, pour vous montrer, si ça vous intéresse, l'histoire du Cambodge. Donc, je vous dis, moi, après les portes des Khmers Rouges, donc, je suis orphelin. Donc, vous savez, moi, je pouvais aller à l'école grâce à ma marraine française, donc, elle m'a aidée pendant mes études, donc, pendant mes études au lycée et aussi à l'université, là. Donc, elle habite à Rouen, et maintenant, elle habite à Grenoble. Donc, je remercie toujours à ma marraine, là, qui m'a aidée pendant mes études. Vous savez, comme au Cambodge, il y a beaucoup d'orphelins, et comme François Poncho, peut-être, je ne prononce pas bien. Il a dit, l'année zéro, donc, au Cambodge, il y a beaucoup, beaucoup d'orphelins, plus de 100 000, 200 000 orphelins au Cambodge. Donc, c'est pour ça, les Français, il y a beaucoup de Français qui sont venus au Cambodge, surtout après la première élection nationale au Cambodge, à partir de 1991, 12 et 13. Donc, les Français, ils sont venus au Cambodge, ils ont commencé à aider des organisations pour aider les orphelins au Cambodge. Et moi, grâce aussi à l'organisation qui s'appelle ASPECA, enfant d'Asie, enfant d'Asie, là, comme ça. Et ça fait ça, j'ai une marraine qui m'a aidée. Et donc, ça fait ça, j'ai appris le français. Et j'ai le succès jusqu'à maintenant grâce à ma marraine. Elle m'a envoyé un petit peu d'argent, là, pour m'aider. Donc, c'est tout, je vous remercie beaucoup à ma marraine aussi, à vous, tous les Français, là, parce que les Français, aussi, ils ont, beaucoup de Français, ils ont aidé les Cambodgiens, les pauvres Cambodgiens, là, comme une organisation qui s'appelle PSE, pour sourire d'enfants, là. Et aussi ASPECA, enfant de l'Asie, donc qui a aidé beaucoup de Cambodgiens, là. Moi, j'ai le résultat, j'ai le succès jusqu'à maintenant grâce à ma marraine, grâce aussi à la France, c'est ça. Je vous remercie beaucoup de m'aider, là. Donc, à bientôt. Et s'il vous plaît, vous n'oubliez pas, là, comme ça, vous voyez bien mon e-mail, mon adresse mail et aussi subscribe. Subscribe mon channel YouTube. Merci. Ah, hop, je suis en colère. Voilà, voilà, je suis en colère, là. Et parce que, parce que, parce que vous m'insultez. Pourquoi vous m'insultez? Je suis en colère. Non, mais vous savez, mon Bouddha, au Bouddha pour le bouddhisme. Bouddha, il a dit, même si quelqu'un qui nous insulte, même si quelqu'un qui nous tape comme ça. Ton, 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 ton. Bonjour à tous, à tout le monde. Bonjour les Français, bonjour les Suisses, bonjour les Canadiens, les Québécois. Bonjour les Cambodgiens. Bonjour les Vénamiens. Bonjour les pays, les pays francophones qui peuvent comprendre le français, qui n'est pas français. Donc, aujourd'hui, là je continue, ça c'est ma deuxième vidéo. Donc, ma première vidéo, j'ai parlé de la conjugaison du verbe avoir et être. Et pour la deuxième vidéo, là, on essaie d'utiliser ou de parler, là, comment ou quand on utilise le verbe avoir ou être, là. Donc, comme on a déjà appris la conjugaison du verbe avoir, allez, mes élèves, mes enfants, juste maintenant, la révision de la conjugaison du verbe avoir et être. Donc, j'espère bien que vous pouvez construire bien le verbe avoir et le verbe être. Alors, on fait ensemble. Voilà, vous voyez, maintenant, vous considérez bien le verbe avoir et le verbe être. Vous considérez comment ? Allez, ensemble. Je suis, tu es, il l'est, elle l'est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Donc, comme j'ai dit hier ou j'ai dit avant, voilà, donc, plus important, vous, vous faites très attention avec ils, elles au pluriel. Donc, avoir, ils ont, elles ont, elles ont, et le verbe être, ils sont, elles sont. Voilà, j'espère que vous comprenez bien. Maintenant, vous savez bien, par cœur. Donc, aujourd'hui, là, on continue, on continue à savoir quand on utilise le verbe avoir et être. Je pense que ce n'est pas facile pour vous. Ou sinon, après la vidéo, après cette vidéo, vous pouvez utiliser bien le verbe être et le verbe avoir. Voilà, maintenant, avec le verbe avoir, on sait conjuguer. Maintenant, on doit savoir comment on utilise avec le verbe avoir. Donc, le verbe avoir, vous pouvez parler avec l'âge, l'âge, avoir, avoir, plus âge. Alors, par exemple, on vous pose la question. Quel âge avez-vous? Quel âge avez-vous? Quel âge est mon âge? Donc, je peux vous dire maintenant, j'ai 42 ans. Donc, pour dire l'âge, vous n'oubliez pas de faire la liaison avec l'âge. Donc, j'ai 42 ans. Voilà, et vous, monsieur? Et vous, le petit Nicolas, le petit Nicolas du Cambodge, quel âge avez-vous? Donc, tu peux dire, j'ai 7 ans. Non, 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 tu peux faire la liaison. Donc, tu peux dire, j'ai 7 ans. Vous voyez, j'ai 7 ans. Donc, avoir plus âge. Donc, pour savoir l'âge, là, la question posée, quel âge avez-vous? Ou, quel est ton âge? Et vous pouvez, vous pouvez répondre, j'ai 42 ans. Ou, j'ai 7 ans. Vous voyez, c'est facile. Donc, français facile, comme bonjour, avec, 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 le maître Sauvat. C'est le maître humoristique, ou c'est le guide humoristique, ou c'est le chauffeur humoristique. Ah, pardon, pardon, pardon. Humoristique, comme ça. Donc, il faut s'amuser un peu, là. Ah, oui, donc, n'oubliez pas mon nom. Om Sauvat, French speaking guy. Là, donc, on continue. Avoir chaud. Avoir chaud. Voilà, comme en Afrique. Vous voyez bien, en Afrique, il fait. Il fait, il fait pendant l'été, ou la saison chaude. Au Sahara. 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 Il n'y a que du sable, donc, il fait très, très chaud, là-bas, pendant la journée. Ça monte à 45, 50 degrés, au plus, là. Donc, c'est très, très chaud, là. Ouh, c'est très, très chaud. Ah, où est mon éventail? Où est mon éventail? Où est mon éventail? Voilà, 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 voilà. Vous voyez, donc, il fait chaud. Vous voyez, là, même si ici, ici, maintenant, il fait 32. degrés, là, il fait chaud, aussi, là. Vous voyez, vous voyez? Donc, il fait chaud, là, vous voyez, il fait chaud. Donc, avoir chaud. Donc, j'ai chaud, tu as chaud, il a chaud, et là, chaud, nous avons chaud. Vous avez chaud, ils ont chaud, elles ont chaud. Donc, j'ai un éventail. Ah, c'est bon pour moi, là. Vous voyez, vous voyez, c'est efficace, l'éventail. Ensuite, donc, entrez à voir froid, là. Donc, l'hiver, chez vous, l'hiver. Ouh, l'hiver. Je suis au Cambodge, donc, moi, je ne connais pas la neige. Moi, qu'est-ce que c'est, la neige? Ah, désolé. J'espère qu'un jour, je peux aller en Europe, chez vous, en France, en Belgique, en Suisse, en Allemagne, en Espagne, en Espagne, là, pour regarder la neige. J'aime bien la neige, mais moi, je n'ai jamais vu, malheureusement. Donc, la neige, là, sinon, au Canada, là, comme ça. Et parce qu'au Canada, il y a beaucoup de canards, comme je vous dis, là, froid, 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 froid de canards. Donc, il fait froid. Donc, j'ai froid, tu as froid, il a froid. Oh, non, non, quand il fait froid, je ne fais pas comme ça. Donc, j'ai froid, tu as froid, il a froid, elle a froid, nous avons froid, vous avez froid, ils ont froid, elles ont froid. Donc, quand vous parlez, quand vous prononcez, il faut parler, il faut prononcer clairement, là. Même si on n'est pas d'origine française, mais on peut parler clairement, ça, c'est bon. Voilà, ensuite, avoir sommeil, avoir sommeil. Je n'ai pas dormi, là, hier soir, la nuit dernière, là. Donc, j'avais toujours la nuit blanche, parce que, comme, comme, je suis toujours fauché, là. Donc, je vais dormir, là, comme ça. Donc, avoir sommeil, et la cause des gens, j'ai sommeil, tu as sommeil, il a sommeil, elle a sommeil. Vous avez sommeil, ils ont, nous, nous avons sommeil, vous avez sommeil, ils ont sommeil, elles ont sommeil. Vous voyez, là, comme j'ai sommeil, donc, quelquefois, je conjugue pas très bien, là, comme ça. Donc, toujours à cause de Covid, là, je deviens, je ne suis pas normal, maintenant. Je dois aller à l'hôpital, là, pour piquer le vaccin, là. Mal à la tête, là. Donc, j'ai mal à la tête. Je dois prendre l'oliprane ou paracétamol. Normalement, vous savez, la maladie, maintenant, la maladie, la maladie plus importante, quand on a mal à la tête, c'est qu'on n'a pas d'argent. Quand on n'a pas d'argent, quand on est fauché, comme le blé, mal à la tête, mal à la tête. Ça, c'est la maladie, même les docteurs spécialistes, c'est difficile à faire soigner, là, comme ça. Être fauché, je suis fauché. Voilà, ensuite, mal au dos. J'ai mal au dos, là. Vous voyez, là, comme je suis toujours debout, je suis guide et je marche tout le temps. Et comme ça, donc, maintenant, j'ai mal au dos. Et vous savez, à ma jeunesse, à ma jeunesse, j'ai travaillé très lourd, là. Vous savez, quand on était pauvre, après les peaux des camions rouges. Donc, les enfants, il faut aider, il faut aider la famille. Donc, toujours, j'ai porté des sacs de riz, là, comme ça, vous voyez. Hop, je ne suis pas vraiment costaud, mais vous voyez, là. Donc, j'ai porté les sacs de riz à 30, à 50, à 40 kilogrammes, là, sur mes épaules. Quand j'avais 12 ans, 11 ans, là, 13 ans, 14 ans. Vous savez ça, maintenant, j'ai mal au dos, maintenant. Non, non, j'ai mal au dos, voilà. Vous voyez, donc, vous voyez, avoir mal au dos. Donc, j'ai mal au dos, tu as mal au dos, vous avez mal au dos. Ils ont mal au dos. Pardon, pardon, pardon. Nous avons mal au dos, vous avez mal au dos, ils ont mal au dos, elles ont mal au dos. Vous voyez, là, ça, non? Quand vous savez conjuguer, et vous savez, comme ça, la structure, Donc, vous pouvez parler français très bien. Ce n'est pas comme la vache espagnole, comme moi, 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 moi. Quelquefois, mais c'est là, il dit, oh, so what, so what, so what, so what, so what. Vous rigolez ou vous parlez français comme la vache espagnole? Pardon, là. Donc, excusez-moi. Voilà, avoir envie de, plus verbe. Donc, j'ai, j'ai envie de, plus verbe. Donc, vous ne conjuguez pas, comme vous voyez, plus verbe. Donc, j'ai envie de, de, manger, de manger, de manger, 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 manger. La banane, vous voyez? La banane est bonne pour la santé, là, parce que j'ai faim. Et quand on n'a pas d'argent, donc la banane, ce n'est pas cher, là. Donc, on peut manger, vous voyez? Donc, j'ai envie de manger la banane. De manger, on ne conjugue pas. On ne peut pas dire, j'ai, non, j'ai envie de manger. Non, non, non. Donc, j'ai envie de manger la banane, là. Hum, c'est bon, là. C'est vachement bon, là. Vous voyez, la banane au Cambodge. Je ne sais pas, la banane comme chez vous, comme en France, ou comme en Suisse, ou comme au Canada, ou comme aux Etats-Unis, là. Parce qu'ici, par exemple, il y a des bananes derrière chez moi, là. Donc, quand on cueille, c'est très mieux. Donc, c'est très bon, là. Hum, vous voyez? C'est vachement bon. Donc, j'ai envie de manger la banane. Voilà. Ensuite, avoir peur. Avoir peur de, par exemple, ici, le chien. Donc, deux plus le, du chien. Donc, j'ai peur du chien. Hum, tu as peur du chien. Il a peur du chien. On a peur du chien. Pardon. Nous avons peur du chien. Vous avez peur du chien. Ils ont peur du chien. Elles ont peur du chien. Mais maintenant, hé hé, attention. Maintenant, qu'est-ce que vous... Vous pouvez deviner maintenant. Qu'est-ce qu'on a peur maintenant? Maintenant, on a peur, ou tout le monde a peur, du coronavirus, là. Mais vous savez, au Cambodge, là, au Cambodge, ou ici, ou peut-être aussi dans d'autres pays, là, on n'a pas peur vraiment du coronavirus. Mais on rigole un petit peu, comme ça. C'est une boutade aussi, là, ça. On a peur de la banque. Vous savez, on a peur de la banque. Pourquoi? Parce que les agents de la banque viennent toujours demander l'argent, ce qu'on a prêté, ce qu'on a emprunté, là, comme ça. Donc, si on n'a pas d'argent pour rendre l'argent à la banque, on n'a plus de maison, on n'a plus de motos, on n'a plus de... Parce qu'on a payé à crédit, là, on a payé à crédit. C'est pour ça, maintenant, on a peur des agents de la banque. Là, donc, c'est ça, avoir peur. Avoir peur du chien, là. Ça, c'est bon, chien, si c'est un chien méchant, là, comme ça, on peut avoir aussi la maladie. Voilà, maintenant, on continue. Si vous comprenez bien ça, ou sinon, vous pouvez savoir par cœur, un jour, deux jours, trois jours, et comme ça. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez m'envoyer, vous pouvez me demander, là, comme ça, par le télégramme ou par mon e-mail. Je suis toujours content. J'ai toujours le temps, j'ai toujours le temps, comme ça, afin de vous répondre. Voilà, être. Donc, on a déjà construit le web être. Je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, nous sommes, nous sommes, vous êtes, vous êtes, ils sont, elles sont. Donc, on ne dit pas, ils ont, elles ont. Sinon, c'est le verbe avoir. Voilà. Maintenant, vous savez construire. Donc, maintenant, comment on utilise le verbe être? Donc, vous, vous n'oubliez pas, ou ça, c'est important, normalement, le verbe être plus adjectif. Plus adjectif, là. Par exemple, adjectif, grand, petit, heureux, et comme ça. Mais, avec le verbe être, vous faites attention aussi, les accords. Mais ça, on peut apprendre pour les prochaines vidéos, pour les prochaines leçons. Ça, ensemble. Donc, maintenant, juste, les structures du verbe être. Alors, être français, être chinois. Donc, vous voulez dire, je suis, je suis chinois. Tu es chinois. Il est chinois. Elle est chinoise. Donc, n'oubliez pas la L, parce que, là, c'est l'accord entre le verbe être et l'adjectif. Ça, c'est très important. Alors, nous sommes français ou françaises. Vous êtes français ou française. Ils sont français. Ça, toujours français. On ne dit pas françaises, parce qu'ils, ce sont les hommes masculins. Mais, si c'est elles, elles sont françaises. Donc, toujours Z. La française. Voilà, très bien. Maintenant, grand. Je suis grand. Tu es grand. Elle est grand. Elle est grande. Là, ça, c'est très important. Par exemple, nous, nous sommes grands ou nous sommes grandes. S ou E, S. Vous, vous êtes grand. Ça, c'est, si c'est une seule personne. Ou vous êtes, vous êtes, vous êtes, vous êtes, vous êtes grande. Là, c'est une femme et singulier. Sinon, vous êtes grand. Mais avec S. Mais avec S. Là, beaucoup de mots. Mais, ce sont les hommes. Ou masculin. Sinon, vous êtes grande. Là, ce sont les femmes, vous voyez là, non, ça sont les accords. Ça, on va apprendre après, comment sont les accords avec le verbe être. Alors, je suis, par exemple, petit, contraire, grand petit. Je suis petit, tu es petit, il est petit, elle est petite. Elle est petite ou elle est petite? Et attention, donc, elle est petite. Voilà, très bien. Donc, petite, comme ça, moi, je suis, je ne suis pas très grand, là, parce qu'ici, on n'est pas très grand, mais vous, les Français, ou les Européens, ou les Américains, vous, vous avez deux mètres, là, donc, vous êtes grand, là, comme ça, moi, je suis, moi, un mètre, juste un mètre 67, donc, pas très grand et pas très petit, là, donc, c'est ça, grand et petit. Et moi, je suis Cambodgien, donc, vous, vous êtes Français, vous êtes Françaises, ou il est Chinois, là, mais moi, je suis Cambodgien, là. Alors, en forme, être en forme, je suis en forme, oui, maintenant, je suis en forme, parce que j'avais mangé, j'avais mangé une banane, et hier, avant, j'avais mangé, j'avais mangé un cafard, là, ou j'avais mangé, j'avais mangé un lézard. Maintenant, je suis en forme, là, je ne suis pas malade, donc, être en forme, c'est-à-dire, on n'est pas malade. Malade, on est comme ça, donc, on travaille beaucoup, on ne peut pas dormir, là, par exemple, on a le coronavirus, non, on est malade, on n'est pas en forme. Et en France, par exemple, je suis en France, je suis en Thaïlande, donc, plus le pays féminin. Je suis en France, je suis en Thaïlande, je suis en, 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 la Suisse, je suis en Suisse, oui. Et, par exemple, au, vous pouvez dire, être, je suis au Cambodge, je suis au Canada, je suis au Vietnam, c'est ça, au, donc, en et au. Ça, on va apprendre après, là, comme ça, quand on utilise en, quand on utilise au. Ça, c'est après. Petit à petit, l'oiseau fait son lit. Être à l'heure, là, comme ça, être à l'heure, là, être à l'heure, être en retard. Quelquefois, mes élèves, ils sont à l'heure, ou ils sont en retard. Par exemple, quand il y a l'emboutillage, ou quand vous, quand vous, comment on dit, quand, 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 vous faites de la grasse matinée, là, comme ça. Donc, vous dormez longtemps au lit, donc, vous pouvez aller au travail, et vous êtes en retard, là, en retard, c'est pas bon, là. Le patron n'est pas très content, là. On est à l'heure, c'est bon, mais je sais bien que les Français, vous, les Opéens, vous êtes toujours à l'heure, pour le rendez-vous, ou comme ça. Mais ça arrive, pas à hasard, ou on ne veut pas, quelquefois, on est en retard aussi, un petit peu, pendant cinq minutes, et comme ça, en retard, pas de problème. Être en colère, là. Je suis en colère. Voilà, je suis en colère, là. Parce que, parce que, parce que vous m'insultez. Pourquoi vous m'insultez? Je suis en colère. Non, mais vous savez, mon Bouddha, au Bouddha pour le bouddhisme. Le Bouddha, il a dit, même si quelqu'un qui, qui nous insulte, même si quelqu'un qui nous tape, comme ça, tom, 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 là, il ne faut pas être en colère contre quelqu'un. Sinon, 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 comment on dit, ça continue, là, le problème, ça continue, son fini. Donc, moi, je vous demande aussi, là, et moi-même, j'essaie aussi de pratiquer, ne pas être en colère contre quelqu'un. Si vous pouvez être toujours souriant, là, même s'ils ne sont, ils font n'importe quoi, avec vous, ou contre vous, mais si vous êtes toujours souriant, là, et content, avec eux, ça, c'est très, très bien, là. Donc, si vous n'êtes pas en colère, dans le monde, il n'y a pas de guerre entre les uns et les autres. Si tout le monde peut pratiquer, là, être en colère, c'est pas bon, oui. Donc, moi, je sais, mais avant, oui, j'étais aussi, j'étais aussi en colère, aussi, là, avant. Mais j'ai pratiqué, petit à petit, là, le Dhamma de mon Bouddha, mais maintenant, je ne suis pas en colère, très, très peu, ou sinon, un tout petit peu, juste, là. Voilà, au chômage, voilà, au chômage, là, vous voyez bien, quand vous voyez ma porte-monnaie, là, ça, vous savez bien, et tout le monde aussi, là, après, après le coronavirus, ça fait plus d'un an, donc, je suis chômeur, je suis au chômage, je n'ai plus de travail, je n'ai plus de boulot. C'est pour ça, maintenant, j'essaie d'organiser ma vidéo, et j'espère en avenir, dans un an, ou dans un siècle, dans un siècle, ou comme ça, si vous pouvez m'aider, pour aider un pauvre Cambodien, ou sinon, aider aussi des pauvres Cambodien, je vous demande, là, comme ça, de subscribe, là, ou de subscribe, abonnez-moi à ma chaîne, s'il vous plaît, là, comme ça, sinon, je suis toujours au chômage, et pas d'argent, donc, mes enfants, ils n'ont rien à manger, là, ils ont faim, je peux dire, ils crèvent toujours la dalle, là. Dernier, c'est, donc, avec être, on voit toujours, là, c'est ou ce sont, c'est plus un nom singulier, par exemple, c'est un lézard, c'est un lézard, c'est un lézard, j'ai déjà mangé un lézard, là, comme ça, Ah, cap, donc, c'est un lézard, vous voyez, là, donc, c'est, c'est un lézard, ensuite, là, deux, ce sont des feutres, donc, deux, là, à partir de deux, pluriel, on dit, on dit, ce sont, là, voilà, aujourd'hui, je peux terminer ma deuxième leçon, ou ma deuxième vidéo, là, comme ça, maintenant, et on va continuer, on revoit pour la troisième vidéo, après, là, comme ça, je vais, j'essaie de vous expliquer, là, les sites touristiques du Cambodge, ou l'histoire, ou les connaissances générales du Cambodge, par exemple, au Cambodge, qu'est-ce que c'est, la fleur de lotus, qu'est-ce qu'on mange, quels sont les petits métiers, l'époque des Khmers rouges, les temples, là, du Cambodge, le temple d'Ankovoa, le temple de Bajuan, Phnom Penh, le palais royal, là, ou sinon, aussi, vous voulez, si vous voulez que je vous explique quelque chose, vous n'hésitez pas à me contacter, là, par mon télégramme, vous voyez, ou par mon e-mail, et j'essaie de vous expliquer, même en anglais, même en français, donc, encore une fois, là, abonnez-vous à ma chaîne, s'il vous plaît, si, et je vous remercie infiniment, là, de Mad Day, s'il vous plaît.